Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer & Geek. Aujourd'hui au programme Apple est-il champion de l'obsolescence programmée ? C'est ce que nous allons voir ensemble avec nos invités de marque, à savoir Stéphane alias Teuf et également Julien Devry et peut-être en cours de route nous serons rejoints par Damien Quatrochouki alias Damien Quatro qui a officié sur jeuxvideo.fr pendant 10 ans en tant que journaliste tout comme toi Stéphane et toi Julien tu es dans la vidéo, dans le montage vidéo et tu as une bonne connaissance de tout ce qui est jeux vidéo et tech en général tu as quand même un solide background là-dedans donc que vous nous écoutiez depuis Spotify ou iTunes, peu importe, ou même sur Youtube n'oubliez pas si vous le souhaitez de commenter sur Youtube ou alors sur les podcasts Apple mais ce n'est pas possible sauf erreur depuis Spotify alors je vais commencer par dérouler le programme de cette émission alors d'abord bonjour quand même à nos amis Stéphane, comment ça va la forme ? ça va, ça va ouais Julien, Julien poussé par le vent tu es prêt pour te faire du Apple là ? pour manger des pommes ? pour les croquer voilà comme dirait Chirac à cette fantastique époque alors on va commencer par dérouler le programme demandez le programme alors en fait ce chapitrage d'émission sera extrêmement simple puisque le premier chapitre concernera les moyens logiciels dont dispose Apple pour faire tourner ses usines un peu plus vite et le deuxième chapitre se concentrera sur les moyens matériels mis à disposition du constructeur et puis on finira tout simplement par la conclusion donc l'idée ce n'est pas de tirer à boulet rouge sur Apple en fait ce n'est pas ça mais c'est vraiment de parler d'obsolescence programmée et on sait bien qu'il n'y a pas que Apple qui est spécialiste là-dedans mais là en l'occurrence on va parler d'Apple pour différentes raisons mais on y reviendra tout au cours de l'émission donc on va commencer par les moyens logiciels qui vous permettent de passer plus souvent à la caisse quand même si vous pouviez utiliser votre iPhone ou votre Mac pendant 10 ou 11 ans ce serait quand même embêtant il y aura quand même un petit peu moins de chiffres qui seraient générés par la vente de ces produits magnifiques par ailleurs donc premier moyen logiciel je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer on va commencer par les mises à jour en fait alors les mises à jour qui sont présentées comme quelque chose de positif par Apple dans la mesure où on va vous apporter de nouvelles fonctionnalités ça va être génial et tout vous allez vous mettre au niveau du dernier iPhone qui est sorti alors que le vôtre a 2 ans mais seulement souvent ça s'accompagne d'un petit cadeau qui veut nous parler de ce petit cadeau ? ce petit effet de bord on va dire c'est que oui alors déjà on apporte des nouvelles features mais on voit que certaines mises à jour notamment iOS 13 qu'elles apportent aussi de nouveaux bugs c'est un petit cadeau bonus aussi mais aussi le problème c'est aussi le fait que sur notamment sur les alors ça double 3 champs on va le voir mais sur des appareils qui ont 4 ou 5 ans souvent on regrette d'avoir fait la mise à jour parce qu'on se retrouve avec des performances un petit peu bridées voire carrément pour certaines mises à jour on se souvient notamment de de iOS 7 sur quel iPhone je sais plus si c'était sur le 4 ou le 4S c'était une catastrophe absolue on ne pouvait plus utiliser son téléphone en fait c'est ouf en fait par exemple typiquement le 4 quand il est sorti c'était une bombe atomique en termes de performance je veux dire ça répondait au doigt et à l'œil ça s'ouvrait dans tous les sens y compris la photo et tout avec la dernière image mais tu cliques sur le bouton de l'appareil photo ton machin il s'ouvre tu bois un café et c'était d'ailleurs pareil avec iOS 4 à l'époque sur je ne sais plus si ça tournait sur l'iPhone sur le premier iPhone mais en tout cas moi je l'avais installé sur l'iPhone 3G et je ne pouvais plus utiliser mon téléphone en fait c'était tellement lent qu'on ne pouvait plus l'utiliser du tout c'était une catastrophe ils avaient une sortie après une autre mise à jour qui a corrigé un petit peu le truc mais ça restait alors après c'est à double tranchant parce que d'un autre côté on leur reprocherait de ne pas mettre à jour les terminaux qui sont trop vieux mais voilà des fois quand on se retrouve notamment sur la fin parce qu'en gros chaque mise à jour d'iOS tourne à peu près sur les appareils vieux de 5 ans en général à peu près et c'est vrai que quand on s'approche de la date de la coupure les dernières mises à jour souvent on regrette de les avoir faites la problématique n'est pas tant sur le fait de enfin on t'impose en fait la mise à jour puisque si tu ne fais pas cette mise à jour tu es bloqué sur certaines applications que tu ne peux plus utiliser parce qu'elles ne sont pas mises à jour ou que tu ne peux pas être à jour et c'est ça la vraie problématique puisqu'à la limite effectivement si on te laissait le choix en te disant bon bah tu garderas ton téléphone comme tel tu n'auras pas les dernières features mais voilà ils fonctionnaient comme ça mais là ce n'est pas le cas et c'est vraiment là où c'est gênant c'est qu'on te les impose vraiment ces mises à jour de toute façon c'est la problématique depuis que les mises à jour sont gratuites c'est à dire que c'est sympathique de dire que c'est gratuit mais derrière un c'est imposé et deux et bien ça fait que tout le monde est devenu bêta tester donc bah oui on a bien vu et les deux dernières ont été catastrophiques on a vu qu'il y a eu des appareils bloqués plein de trucs comme ça ou des batteries qui étaient mortes en une heure donc c'est assez chiant c'est surtout souvent ça la loterie en fait sur les mises à jour d'iOS et notamment aussi il y avait récemment les mises à jour de l'Apple Watch aussi qui mettaient la batterie à genoux et on se retrouvait avec un truc qui était en HS au bout de quelques heures et ça c'est complètement imprévisible parce que Apple va toujours se défendre que oui ça touche un pourcentage des utilisateurs moins d'un pourcent enfin la phrase qu'ils utilisent un peu toujours mais quand tu tombes quand tu es dans le pourcent bah voilà c'est un peu le problème quoi alors on en profite pour préciser un petit truc là c'est que il n'est pas possible de faire marche arrière c'est quand même important à préciser techniquement totalement impossible de faire un downgrade tout à fait parce qu'au bout d'un certain temps en fait il y a un problème de signature de l'OS qui fait qu'au bout d'un certain temps on peut plus c'est possible généralement c'est possible pendant un certain temps je crois notamment sur les bêtas je crois mais en tout cas au bout d'un moment on peut plus du tout parce que l'OS est plus signé et on peut pas revenir en arrière à l'époque à la grande époque du jailbreak en fait tu avais des fichiers blob à sauvegarder avant la mise à jour qui te permettaient de faire le rollback en fait de revenir à une version plus ancienne mais si tu n'avais pas sauvegardé ces fichiers même avec tout le matériel à disposition logiciel et matériel tu ne pouvais pas faire ta descente en version quoi en fait c'était pas possible techniquement c'est encore possible sur le Mac mais c'est quand même compliqué parce que ça nécessite quand même de faire un clean install parce que tout le monde n'a pas forcément envie de faire notamment sur les machines de production mais c'est vrai que sur iOS c'est complètement complètement dérouillé oui parce que c'est vrai que là on était un peu concentré iOS mais rappelons que cette problématique là elle se retrouve aujourd'hui sur les OS Mac et ah oui oui parce que de toute façon mais surtout le mode optique ils sont passés à un rythme annuel de mis à jour aussi donc ils imposent quelque part le même rythme oui tout à fait tout à fait donc on a un OS qui sort tous les ans clairement une nouvelle version que ce soit sur iOS ou sur macOS maintenant tout attaché je crois depuis leur dernier délire et là voilà il y a un truc qui tombe tous les ans et concrètement comme tu disais Julien t'es un peu obligé de la faire parce que dans le cas d'iOS ça on va être obligé de parler d'Android aussi mais clairement dans le cas d'iOS très souvent les applications sont compilées pour peut-être pas la toute dernière version du système mais pas plus que deux trois ans en arrière donc concrètement si tu veux parce que c'est vrai que c'est un chapitre que j'allais ajouter un petit peu à l'arrache en cours d'émission c'est comment éviter en fait le problème comment contourner on va dire cette obsolescence programmée logicielle et tu peux éviter de faire les mises à jour mais il y a un moment où tu risques quand même de rencontrer ce souci notamment les applications que tu ne peux plus installer et puis côté OS macOS pardon moi ce que je vois bien aussi comme problème et que j'ai rencontré en clientèle notamment c'est le fait que Safari soit intimement lié au système et tout comme d'ailleurs on ne peut pas aussi trouver de version récente de Google Chrome sur un OS ancien enfin sur une version ancienne de macOS et du coup en fait comme les derniers les dispositifs de sécurité de navigateur sont souvent mis à jour HTTPS etc et bien tu ne peux pas aller sur des sites bancaires avec une vieille version de macOS ce n'est pas possible et puis d'ailleurs c'est un des moyens aussi d'imposer les mises à jour d'AndOS c'est aussi la sécurité alors il arrive que Apple publie des correctifs de sécurité pour d'anciennes versions d'iOS ça arrive récemment notamment avec je crois qu'en la dernière je crois qu'en la 13.3 est sortie qui a apporté des correctifs de sécurité ils ont aussi sorti une mise à jour pour iOS 12 mais typiquement un iPhone qui est resté sur une mise à jour ancienne est potentiellement un vecteur de faille de sécurité donc c'est aussi un problème à ce niveau là et de plus en plus Apple te sollicite à fermer les yeux là-dessus ils te l'imposent sur un Mac il pop up dès que tu le rallumes en te disant quand est-ce que tu veux faire la mise à jour ils ne te proposent même pas non je ne veux pas c'est demain cette nuit et sur un iPhone de plus en plus il est là à chaque fois il te ramène le truc pour dire est-ce que tu veux les mises à jour automatiques comme ça sera pour emmerder je fais ça la nuit quand tu dors oui mais je n'aurai plus du tout de contrôle tu les feras et je me réveille le lendemain et si c'était la mauvaise je l'ai dans le bas-bas c'est un point essentiel que tu soulignes est-ce qu'on a encore le contrôle et c'est vrai que sur macOS maintenant il y a une nouvelle pop-up où c'est carrément voulez-vous activer les mises à jour automatiques et là pour le coup tu assumes de ne plus avoir de contrôle mais de toute façon même quand tu avais le contrôle est-ce que tu l'avais c'est exactement ce que tu dis tu ne l'as clairement pas en fait tu es limite obligé de te les faire tes mises à jour et puis après le jour où tu n'y a plus droit parce que rappelons que sur un ordi donc ordi desktop enfin desktop ou portable mais sur macOS Stéphane donc la durée des mises à jour qui est proposée par Apple ça va jusqu'à combien en fait c'est à peu près alors ces derniers temps il y a eu quand même moins de coupures je crois que les deux ou trois dernières fonctionnaient sur les mêmes c'est à peu près pareil c'est à peu près 5-6 ans peut-être un peu plus sur mac ça dépend des modèles mais je pense qu'on est peut-être plus sur sur 6-7 ans mais ça va dépendre sur mac c'est plus compliqué parce que ça va dépendre aussi ça va dépendre aussi des pilotes parce que le matériel est quand même beaucoup plus diversifié sur mac ça va dépendre aussi de certains modèles qui n'ont pas forcément des pilotes de cartes graphiques qui vont bien ou des choses comme ça ce qui fait qu'ils ne vont pas forcément être mis à jour mais c'est quand même moins c'est quand même plus permissif que sur que sur iOS d'autant plus que sur mac il y a parfois moyen de contourner ça c'est à dire de forcer une mise à jour sur un appareil qui n'est pas censé être compatible avec la mise à jour je sais que j'avais vu le cas de figure de certaines personnes qui étaient quand même passées genre je ne sais plus si c'était Syrah ou ICRA qui avaient quand même réussi à passer malgré le fait qu'il n'était pas forcément compatible je ne sais pas ce que ça a donné pour les personnes dont tu parles mais moi personnellement j'avais essayé ça sur un Mac Mini je suis vite revenu en arrière en fait il y avait les standards pilotes graphiques qui n'étaient pas intégralement pris en charge du coup sur Final Cut il y avait des trucs qui déconnaient et tout c'était l'horreur donc on va dire un peu moins d'une dizaine d'années côté macOS et par contre côté iPhone sur iPhone c'est 5 ans en général en général c'est ça ouais 5 ans max c'est un peu plus sur macOS en général c'est ça des fois c'est moins mais en général c'est à peu près c'est à peu près ça c'est à peu près ça là typiquement iOS 13 je crois qu'il il tourne sur le premier je crois que c'est le 6S ou le 6 mais il me semble que c'est le 6S le 6S ouais voilà donc ça remonte à 2015 alors effet de bord aussi de ces fameuses mises à jour donc on le répétera pendant on peut le répéter encore mais c'est toujours présenté comme positif c'est à dire que tu vas avoir les nouvelles les nouveaux standards du web vont être supportés tu pourras faire tourner tes nouvelles applications on va te combler les failles de sécurité on va te faire profiter des fonctionnalités qu'on avait sorties avec l'iPhone qui est sorti après le tien un ou deux ans après donc c'est toujours présenté comme positif mais derrière ça s'accompagne de ce problème de ralentissement global des perfs et là dessus un petit mot quand même c'est que ils ont toujours le comment dire langage machine oblige ils ont toujours le bénéfice du doute c'est à dire qu'on peut il y a le camp des gens qui pensent que non non Apple ils ne le font pas exprès c'est en rajoutant toutes ces fonctionnalités que du coup ça prend plus de place en RAM que du coup ça fait ramer le téléphone il y a le camp opposé par contre qui dit que c'est clairement voulu en fait que l'ajout de ces fonctionnalités n'entraînerait pas s'il y avait optimisation de perte de performance et il y a le camp donc des gens qui pensent que c'est clairement volontaire de A à Z j'assume clairement faire partie de ce camp d'ailleurs je pense que c'est un peu entre les deux c'est à dire qu'ils ne se soucient pas d'optimiser pour le matériel et sciemment parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas s'emmerder à supporter un processeur qui date d'il y a plus de 5 ans alors qu'ils pourraient très bien le faire Apple ils maîtrisent leur logiciel et leur matériel donc eux peuvent très bien le faire mais c'est juste qu'ils ne s'emmerdent pas à le faire et du coup on se retrouve avec des téléphones ou des appareils qui sont laissés de côté maintenant est-ce que c'est vraiment volontaire je pense qu'il y a une part de ça ça se peut qu'ils rajoutent un délai sur l'ouverture de certaines applications mais par contre il y a un point sur lequel où là ils se sont vraiment fait prendre la main dans le sac on va y revenir plutôt sur les moyens matériels enfin c'est un peu entre les deux c'est à dire que il n'y a pas si longtemps que ça il y avait des utilisateurs d'iPhone 6 notamment qui sont retrouvés avec des performances bizarrement en baisse et notamment en vérifiant sur des benchmarks comme Geekbench ils avaient constaté une baisse des performances par rapport à leur iPhone et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a compris que c'était en fait à partir du moment où la batterie atteint un certain niveau de mauvaise santé on va dire Apple bridait les performances en fait de la puce pour alors officiellement pour pour empêcher les reboots etc mais voilà on se retrouvait qu'un iPhone bridé officiellement pour tirer l'autonomie pour augmenter l'autonomie pour augmenter l'autonomie et puis aussi pour empêcher l'OS de planter carrément s'il s'il continuait à tourner au max de sa performance mais voilà c'était pas du tout prévu qu'ils se fassent prendre la main dans le sac ils se sont fait prendre la main dans le sac ils ont publié un correctif qui depuis rend cette opération optionnelle mais quand même avec un langage et des circonvolutions à faire pour désactiver la chose qui était assez comique dans la grande lignée de ce que fait Apple mais voilà ça c'est un exemple par contre typiquement de bridage volontaire des performances voilà donc en gros on compense la mauvaise batterie enfin la batterie qui vieillit par une baisse de la fréquence du processeur pour du coup entraîner une consommation électrique moindre et compenser de la sorte la baisse d'autonomie donc voilà on a quand même eu des contre-exemples de mise à jour qui ont aidé certains modèles à avoir de meilleures performances il faut aussi le reconnaître il y en a des bien par exemple typiquement iOS 12 iOS 12 était vraiment pour la peine concentré sur les améliorations de performance et les corrections de bugs et ça tournait vraiment comme un charme et ça m'avait même par exemple je l'avais installé sur mon iPad DR2 qui date quand même de 2014 il ramait avec iOS 11 avec iOS 12 il était à nouveau super réactif donc ils font aussi quand même du bon boulot c'est quand même pas une généralité c'est à dire qu'il y a des mises à jour qui posent vraiment des problèmes sur certaines machines notamment on a dit iOS 7 par exemple sur iPhone 4 mais il y a aussi des cas inverses où ils arrivent quand même à tirer des choses qui peuvent le faire mais c'est vrai qu'ils ne le font pas forcément et le rythme annuel qui s'impose et aussi leur volonté de toujours proposer de nouvelles fonctionnalités parce qu'il faut montrer que l'OS il évolue et le résultat ça casse des choses ça alourde le système et forcément ça cause ce genre de problème mais ça leur arrive de faire des fois le problème c'est de faire un peu ça c'est à dire que récemment il y a eu un petit peu plus le cas c'est qu'on sort une mise à jour avec plein de fonctionnalités qui ralentissent le système après on sort une mise à jour pour dire cette année on a bossé sur les corrections de bugs et sur l'optimisation des performances et puis l'année d'après ils recommencent sur le même cycle donc c'est une bonne année une mauvaise année après j'en reviens juste sur un point vous dites des nouvelles features et qu'on a dit non attention les mots sont importants chaque fois la mise à jour c'est toujours amazing wonderful best ever c'est vrai il faut le faire l'américaine il faut le vivre à fond c'est clair mais bon des excellents montages de Youtube où ils gardaient que les amazing la vache tu peux t'en faire trois heures d'affilée alors on avait un autre point dans notre magnifique liste la marche forcée donc plus d'applis 32 bits dans macOS Catalina ouais bah ça c'est un peu le le pendant ça aussi c'est un peu à double tranchant c'est à dire que l'Apple a toujours revendiqué le fait de couper de d'abaisser le coup frais sur les lésées technologiques pour ne pas les supporter trop longtemps ce qui est d'un côté c'est pas mal parce que ça permet effectivement à l'OS d'être plus réactif et d'évoluer plus rapidement sans avoir à s'embarrasser de legacy et tout ça d'un autre côté il y a pas mal de gens qui ont fait la mise à jour de macOS Catalina alors je pense que là ils ont quand même abusé parce que ça faisait quand même deux ans qu'ils prévenaient que les applis ne marchaient plus mais il y a quand même énormément d'applications de Mac qui ne fonctionnent plus genre il y a des musiciens notamment qui ne pouvaient plus utiliser Live 9 qui n'était pas si vieux que ça mais qui était une application 32 bits donc elle ne marchait plus avec Catalina ils ne s'embarrassent pas quand il y a ils font table rase du passé que ce soit pour une architecture ou pour des questions logicielles il y avait le même coup près avec l'iOS récemment je ne sais plus sur quelle version ils ont coupé ils ont arrêté de supporter les applications 32 bits et toutes les applications qui n'étaient pas et notamment il y a beaucoup de jeux qui ont disparu purement et simplement de l'App Store parce qu'elles n'étaient plus supportées c'est aussi une forme d'obsolescence programmée c'est que sur iOS on a des applications qui du coup disparaissent complètement qui n'existent plus des jeux notamment des jeux qui n'existent plus sur l'App Store aujourd'hui oui tu as aussi des jeux qui ne sont pas compilés pour la dernière version de l'OS et du coup alors tu peux les avoir encore parce que tu l'as dans ton historique de téléchargement mais par contre ils font n'importe quoi tu as des fenêtres dans tous les sens ça ne marche plus ou ils crachent ou quoi alors ça on est un peu obligé dans cette partie là quand même de faire le parallèle avec Android ça me semble très important avant de refermer le chapitre parce qu'on a un peu vu tout ce qu'on avait à voir et c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même une chose c'est que côté Android tu as une on va dire une compatibilité Legacy comme tu disais donc Legacy c'est héritage avec les appareils anciens ou les OS anciens qui est absolument énorme après c'est pas du tout le même principe de fonctionnement c'est très différent ça marche dans une machine virtuelle donc ça change tout et puis il y a aussi une chose c'est que sur Android alors typiquement on se plaint souvent sur Android qu'un téléphone qui a deux ans il n'a plus de mise à jour ce qui est vrai les mises à jour système alors maintenant c'est un peu meilleur parce qu'ils ont quand même fait pas mal de de modifications au système pour faciliter un peu le travail de mise à jour des constructeurs parce que forcément Android c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de processeurs c'est beaucoup plus fragmenté qu'iOS où il n'y a que quelques appareils c'est le Windows de la mobilité en fait finalement mais en revanche sur Android il y a beaucoup de composants qui ne font pas partie du système et qui sont associés à des API du Play Store qui elles évoluent continuent à d'évoluer même si la mise à jour même si par exemple un téléphone n'a pas Android 10 il va quand même pouvoir installer toutes les dernières versions de Gmail de Google Maps ou quoi parce qu'elles sont distribuées par le Play Store et elles ne dépendent pas directement de la mise à jour du système donc c'est c'est hyper important ce que tu dis en fait ce que tu dis c'est que les ouais vas-y les choses enfin ce que tu veux dire c'est que les choses hyper importantes sur lesquelles s'appuient les apps pour fonctionner sont mis à jour sont indépendantes de l'OS contrairement à l'iPhone il y a beaucoup de choses qui dépendent du Play Store en fait qui dépendent des de ce que les Google Services quoi en fait les Google Services des Play Services et par exemple récemment il y a je crois que c'est WhatsApp qui a arrêté le support de Android 2.3 c'est à dire que jusqu'à maintenant WhatsApp on est encore sur Gingerbread qui était un OS qui était sorti en 2011 ou 2012 je ne sais plus c'est dingue non mais ça c'est vraiment le côté super d'Android il faut dire ce qu'il y a l'autre pendant c'est que quand tu regardes le taux de pénétration des mises à jour bon quand tu vois la différence entre iOS et et de l'autre côté justement Android ça fait peur Android c'est ouais mais parce qu'elles ne sont pas distribuées elles ne sont pas automatisées elles ne sont pas mises en avant et je pense que les gens n'achètent pas un téléphone ce n'est pas un ordinateur et les gens n'ont pas la même problématique et les mises à jour en dehors des geeks les gens s'en foutent honnêtement les gens s'en foutent donc ils ne le font même pas et même si elle est proposée je ne sais pas s'ils le feront de fait donc carrément bon maintenant que c'est OTA je pense que ça passe enfin il y en a plus qui le font mais de toute façon la fragmentation comme disait Stuff dès lors qu'on ne te file pas la mise à jour enfin qu'au bout de deux ans il n'y a plus de mise à jour sur ton téléphone du coup on te retrouve avec une fragmentation de malade ça a nettement progressé c'est clair ça a beaucoup progressé notamment avec Android 9 et 10 beaucoup progressé ça a vraiment c'est bien mieux et parce qu'ils ont revu aussi la façon de enfin ils ont séparé en fait ce qui est OS de ce qui est constructeur des pilotes constructeur opérateur etc donc du coup ça facilite on peut mettre à jour le système sans toucher au reste donc c'est plus je crois qu'ils ont un peu imposé d'autres enfin des normes enfin ils ont un peu dit au constructeur non maintenant on arrête de partir il va quand même falloir rester un peu qu'il y ait quelque chose de cohérent et d'ailleurs ça se voit les OS sont les surcouches sont quand même de plus en plus je trouve bon elles sont assez proches de la version stock elles sont modifiées mais elles sont quand même un peu plus en rapport avec la version stock oui ça c'est plus les délires de Samsung voilà du temps de l'XS3 on est d'accord vous reconnaissez même plus Android presque et puis accessoirement il y a quand même une standardisation malgré tout des téléphones quoi qu'on en dise qui jouent aussi il y a quand même c'est quand même un peu moins disparaître dans les tailles dans les réseaux dans toutes ces choses oui carrément est-ce que vous voyez des choses à rajouter là-dessus sur le chapitre logiciel en fait un point sur lequel je vais revenir c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que Apple a totalement droit de vie ou de mort sur les les applications tierces et surtout sur iOS j'entends et c'est quand même quelque chose de de très très important parce qu'on parle des mises à jour mais les mises à jour c'est aussi les mises à jour des applis et c'est pas rien et c'est vrai que demain Apple est tout à fait en droit de virer même une appli que tout le monde utilise et qui serait je ne sais pas hyper utile je ne pense pas du tout évidemment à Google Maps tu vois du fait qu'ils aient leur système mais bon non mais puisque tu en parles ça fait référence à un point d'actualité extrêmement récent je crois que c'est d'aujourd'hui ou d'hier ils ont dégagé les applications Shadow oui c'est très récent donc quand t'as Shadow t'as plus de client iPhone ou iPad c'est génial et puis c'est vrai que leur process de validation d'app est vachement plus restrictif que celui d'Android avec un avantage c'est que tu te retrouves c'est un peu moins le tout venant je veux dire il y a des moments le Play Store c'était une vraie poubelle c'est l'impression que ça donnait ça c'est vachement arrangé ça c'est vachement arrangé mais ça reste quand même plus le Dawa on va dire que côté iOS il faut être franc et puis il y a moins et d'un autre côté il y a un contre-exemple récemment mais s'ils le font quand même moins qu'à une époque Apple le côté le côté retrait arbitraire à un moment c'était devenu vraiment parce que les règles changeaient tout le temps en fait je me rappelle il y avait une calculatrice qui avait dégagé parce qu'elle avait un widget calculatrice et Apple certifiait que les widgets ne pouvaient pas servir à avoir des interactions c'est-à-dire qu'un widget c'était fait pour afficher des informations mais pas du tout pour effectuer des actions donc du coup avoir un widget calculatrice c'était contre les règles de l'App Store c'est pareil le navigateur qui est obligé d'utiliser le moteur de Safari donc en gros tu utilises Chrome mais en réalité c'est Safari avec une skin c'est un truc de ouf je ne sais pas si vous vous souvenez un moment un été il y a un émulateur qui était passé en validation ça devait être les stagiaires qui géraient l'application un émulateur arcade je crois je ne sais plus ce que c'était enfin bon bref c'est tout bon pour la partie logicielle ou pas ? je pense que là on a fait le tour ouais je pense on y reviendra brièvement sur le petit chapitre que j'ai rajouté vite fait à l'arrache c'est si on peut éviter cette obsolescence programmée enfin comment s'y prendre si on veut l'éviter il y a peut-être quand même des moyens mais on en reparlera tout à l'heure les moyens matériels mis à disposition par Apple donc on change de chapitre on passe cette fois au matos donc le matos tout ce qui est composants typiquement carte mère processeur SSD etc dans le cas de l'iPhone il y a d'autres choses et on va commencer par la chose principale Apple qui a inventé la batterie intégrée sur iPod puis sur iPhone et on rappelle quand même qu'à l'époque de la sortie de l'iPhone il y avait déjà plein de smartphones il y avait déjà plein de téléphones mobiles mais quasiment tous enfin moi j'ai pas de contre-exemple comme ça tous avaient une batterie amovible à l'époque ça n'existait pas une batterie intégrée sur un téléphone j'arrive pas du tout même les petits même ceux qui avaient un design plus proche d'un iPhone genre les HTC il y avait quand même un petit volet où on accédait à la batterie carrément et aujourd'hui à part le Fairphone je vois pas quel téléphone a encore une batterie amovible aujourd'hui même LG les derniers qui avaient tenu c'était LG avec le G5 je crois que c'était le dernier qui avait une batterie amovible et après ils ont arrêté aussi et voilà c'est un peu ça et c'est un peu ça le problème c'est que tout le monde suit Apple sur les bonnes idées mais aussi sur les mauvaises donc du coup ça fait école et on se retrouve aujourd'hui avec ouais je pense qu'on peut dire que 95% des téléphones qui sont vendus aujourd'hui n'ont pas de batterie amovible à part certains il y a peut-être encore des je me demande s'il y a peut-être encore des Nokia entrée de gamme qui le font mais je crois même pas je crois même même les Nokia 1 les Nokia 2 qui sont sous Android je crois qu'ils ont un do inamovible aussi donc donc d'un autre côté ça permet effectivement d'avoir et ça on va y revenir d'avoir des produits plus fins parce que c'est un peu toujours le côté un peu sexy c'est sûr quand on voyait l'iPod à l'époque il était beaucoup plus fin que tous les appareils qui étaient du coup plus mastoc et un peu plus un peu plus plastique donc forcément ça avait un avantage esthétique et puis on peut parler de l'étanchéité dans certains cas aussi ouais tout à fait bien que l'étanchéité j'avais un Motorola c'était quoi c'était le Moto Défi je crois qui était étanche alors qu'il avait une batterie amovible c'est juste qu'il y avait il y avait tout un joint autour du couvercle de la batterie et voilà donc c'était faisable après ça imposait effectivement d'avoir de ne pas oublier de fermer tous les capuchons et tout ça et puis ça rajoutait de l'épaisseur forcément mais voilà c'est clair que c'est une tendance qui a été lancée par Apple clairement avec l'iPod et qui depuis s'est généralisée ouais ça a quand même servi aussi à avoir des batteries qui tenaient mieux et je pense quand même éviter beaucoup de problèmes sur les téléphones c'est vrai que dans le concept c'est bien de pouvoir changer sa batterie sauf que t'es pas forcément regardant quand t'achètes une nouvelle batterie tu vas souvent sur la moins chère et la moins chère c'est pas dit qu'elle ne fasse pas des dégâts au bout d'un moment ça c'est un peu le contre-exemple c'est à dire que notamment moi je me rappelle du dernier téléphone avec une batterie amovible que j'ai eu qui était le Galaxy S3 de Samsung et à un moment j'ai voulu changer de batterie et je n'en trouvais plus nulle part donc c'était voilà ou alors des trucs no name que j'avais pas trop envie de tester donc c'est un peu la chose c'est qu'effectivement sur le papier c'est bien d'avoir une batterie amovible en pratique il faut en trouver il faut en trouver une de qualité et ça c'est pas forcément facile et effectivement il y a aussi un truc c'est qu'effectivement avoir une batterie intégrée ça permet de dégager de l'espace pour ce qui la rend amovible en supprimant ce qui la rend amovible et ressort etc et ça permet effectivement de gagner un peu de capacité oui d'autant plus que finalement le projet amovible a été remplacé par les chargeurs portables tu vois ouais carrément alors en fait pour en venir au sujet c'est vrai que sur un téléphone la batterie c'est quand même le seul élément consommable entre guillemets j'ai envie de dire c'est à dire qu'il va perdre en capacité avec le temps et donc en gros même si ton téléphone tout est ok dessus t'as pas explosé ton écran t'avais un verre trempé ou simplement t'étais soigneux tout est ok sur ton téléphone t'as les mises à jour qui vont bien et tout mais ta batterie elle tient plus la charge bon bah si tu peux pas loter quelque part c'est quand même aussi un moyen d'obsolescence quoi finalement après notamment même si il y a pas mal de points positifs comme on l'a vu enfin des points positifs à la batterie non amovible mais au final ça participe quand même de l'obsolescence du produit après du côté d'Apple notamment suite à ce battery gate d'il y a 2-3 ans ils ont quand même une politique de changement de batterie qui est quand même assez simple pour la peine et pas trop onéreuse je crois donc on peut faire changer sa batterie dans un Apple Store d'un iPhone sans trop de problèmes mais ça nécessite quand même de le déplacer dans un Apple Store voilà c'est pas aussi immédiat que si on avait l'accès à la batterie qu'on pouvait la changer soi-même ça c'est sûr alors moi petit bémol là pour le coup il m'est arrivé régulièrement d'en changer des batteries y compris sur des appareils à batterie non amovible en fait c'est là que ça va être intéressant c'est que je pense qu'il pourrait y avoir une voie médiane en fait c'est à dire on l'a vu quand même il y a beaucoup d'avantages à la batterie intégrée c'est ce que vous avez cité il y a de nombreux exemples et ils sont tout à fait justes c'est évident donc on va dire que ça peut être effectivement positif d'avoir une batterie intégrée mais après d'un point de vue dépanneur la batterie il y a des façons on va dire de démonter la coque sur certains terminaux qui ne sont pas accessibles aux particuliers parce que tu as des tournevis spéciaux que c'est ultra ultra touchy enfin c'est assez délicat comme opération mais il complique encore les choses en te collant la batterie avec du double face sur le fond de panier de la machine et même quand tu es un professionnel et que tu dois la changer c'est hyper galère donc ils pourraient très bien à la fois la mettre ok en intégrer pourquoi pas pour toutes les raisons qu'on a citées voilà et à la fois quand même ils ne sont pas obligés de la coller avec un double face ultra puissant il y en a qui ne sont pas mauvais là dessus notamment je crois que c'était Google qui avait une avec le Pixel 3 ou le 3A je ne sais plus qui avait une très bonne note sur iFixit notamment alors qu'il a une batterie intégrée mais qui était par contre assez simple enfin les composants étaient assez simples à réparer malgré le fait que le téléphone soit tout collé il y a une voie médiane là pour le coup qui n'est pas forcément tout le temps suivie par les constructeurs qui pourrait éviter cette obsolescence là tout en gardant les avantages de la batterie intégrée donc du coup on va rapidement passer alors on va passer allez de la mobilité au desktop et puis après s'il faut on reviendra à la mobilité c'est pas grave mais côté Mac on a un exemple c'est donc depuis 2011 on a marqué 2012 mais c'est 2011 en réalité l'iMac c'est vraiment après ça dépend si on parle de milieu d'année millésime ou je ne sais quoi mais en tout cas depuis le Mac 2011 référencé comme Mac 2011 celui qui était plus fin voilà quand ils sont passés au modèle fin là cette fois la verrière alors déjà il y a deux choses premièrement le verre est cette fois collé sur l'iMac tout à fait et deuxièmement alors la petite subtilité c'est que avant la plaque de verre et l'écran étaient deux pièces séparées oui et là c'est laminé et là par contre c'est une seule et même pièce qui est d'ailleurs fabriquée par LG alors il y a peut-être d'autres sous-traitants j'en sais rien mais en tout cas celle que j'ai pu voir venait des usines d'LG où là la verrière et l'écran ne font qu'un mais par contre sont collés il n'y a plus le système de ventouse avec les aimants qui retenaient la verrière et qui permettaient d'accéder à l'écran donc évidemment collé égale démontage compliqué quoi démontage qui n'est du coup plus du tout accessible aux particuliers qui voulaient remplacer son disque par un SSD ou ce genre de choses donc ça c'est le premier enfin c'est un premier point et c'est encore il y a encore un double tranchant un avantage d'inconvénients c'est qu'effectivement du côté d'Apple on te répondra que coller l'écran enfin coller l'LCD au verre ça permet de réduire les reflets et d'améliorer le contraste oui ça permet d'éviter que la poussière elle rentre mais ça permet d'avoir un modèle plus fin en tout cas enfin forcément oui effectivement le désavantage de ne plus pouvoir enlever le verre de l'écran avec une ventouse comme c'était avant puisque avant l'écran était aimanté enfin le verre de l'écran était aimanté tout à fait et alors autre cas de figure sauf erreur toujours sur la gamme iMac mais cette fois il s'agit de l'iMac Pro il me semble qui était teinté avec un gris un peu plus foncé si je ne m'abuse où cette fois le SSD ils ont séparé alors normalement quand on achète un SSD dans le commerce pour son Mac ou son PC enfin son ancien Mac du coup parce que ça ne marche plus forcément avec les nouveaux la partie contrôleur est intégrée au SSD on a la partie mémoire sur le SSD et il y a le contrôleur mémoire il y a une puce qui gère ça et c'est vrai je crois d'ailleurs que ce n'est plus que l'iMac Pro qui est concerné par ça je crois que c'est aussi le dernier MacBook Pro ça va se généraliser je crois à peu près tous les tous les Mac orientés Pro maintenant on s'aide plus donc c'est pas que sur l'iMac et puis il y a aussi un truc sur l'iMac aussi c'est le avec ce design de 2011 on a aussi perdu sur le modèle 21 pouces la possibilité de changer la RAM puisque dans les anciens modèles on avait une petite trappe en dessous qui permettait de la changer alors sur le 27 pouces il y a toujours une trappe qui est derrière maintenant par contre sur les 21 pouces il n'y a plus de trappe donc on est coincé avec la RAM qu'on a et idem pour le Mac Mini alors le Mac Mini ils sont un peu revus en arrière parce qu'on peut changer la RAM mais on est un peu en éventrant la machine et on y accédant ce qui est complètement absurde parce que le concept du Mac Mini enfin le design qu'ils avaient lancé je ne sais plus quand en 2009 ou en 2010 c'était qu'on pouvait juste dévisser le couvercle et changer la RAM facilement donc ils sont revenus là-dessus mais voilà il n'y a plus non plus un seul Mac où on peut changer hormis l'iMac 27 pouces il n'y a plus un seul Mac où on peut changer soi-même la RAM sans intervention et même sur un Mini sur lequel j'étais tombé la RAM était soudée je suis quasiment sûr alors je ne sais pas c'était peut-être un modèle d'entrée de gamme elle n'était pas soudée en fait le truc c'est que sur le Mac Mini le dernier enfin le cas dont tu m'avais parlé elle n'est pas soudée mais en fait elle est sous une grille qui est super difficile à accéder voilà c'est magique alors donc sur l'histoire pour en venir à cette taille Mac Pro en gros l'idée c'est de l'idée d'Apple c'est d'avoir séparé le contrôleur du SSD si bien que tu ne peux pas remplacer le SSD toi-même ce n'est pas possible ensuite on va passer à un cas encore pire dont on n'avait pas pris note où là cette fois alors sauf erreur c'est sur le Macbook Pro Retina alors je ne sais pas quel millésime exactement quelle année où là cette fois le SSD est directement soudé sur la carte mère ce qui est ce qui est enfin on va le dire quand même ce qui est une aberration absolue dans la mesure où le SSD un peu à l'instar de la batterie dont on parlait tout à l'heure est inconsommable c'est-à-dire que les cellules ont un certain nombre de cycles de lecture-écriture au-delà de ce cycle les cellules sont mortes et ton SSD il y a des risques d'instabilité du système voire de plus de système du tout et donc là c'est soudé à la carte mère sur des machines qui peuvent monter jusqu'à 2000-3000 euros avec les options donc c'est complètement dingue donc là plus du tout de possibilité de changer ton SSD mais parce que c'est toujours aussi la même chose qui s'est passée sur les portables c'est-à-dire c'est l'obsession de vouloir faire des portables toujours plus fins et toujours plus légers alors c'est bien on a des portables fins et légers ils tiennent bien dans le sac on se démet plus une épaule en portant son portable la journée sur les MacBook Air il faut le changer quoi oui oui mais je veux dire la marge générale de ça c'est qu'on se retrouve de plus en plus avec des appareils qui ont de plus en plus de composants soudés ou de choses comme ça après effectivement sur les MacBook Air on pouvait encore changer des choses même sur les MacBook Pro jusqu'à jusqu'à encore 2015 ou 2016 on pouvait encore changer les SSD soi-même avec des modules c'était le module Apple MGFF voilà mais ça oui j'ai l'impression que c'est une tendance sur laquelle ils reviennent un tout petit peu sur certains modèles notamment avec le Mac Pro ou le Mac Mini ou le dernier Mac Mini où ils ont re-ouvert un petit peu le truc mais ça reste ça reste super ça reste vraiment la tendance de ouais voilà de vouloir contrôler les choses et t'achètes ta configuration telle quelle et puis t'y touches plus quoi et d'ailleurs ça risque d'être encore plus au coton avec le passage en processeur ARM parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir installer comme truc tiers sur ces machines qui vont gérer ouais tu viens de sortir un point important en fait il y a le côté obsolescence programmée déjà enfin programmée en tout cas irréparabilité ça c'est clair même si c'est pas de l'obsolescence programmée en tout cas c'est de l'irréparabilité et au final pour moi ça revient au même mais il y a effectivement le deuxième point que tu cites qu'on n'avait pas encore abordé dans l'émission c'est le contrôle de la configuration initiale c'est à dire en gros t'as pas voulu mettre un billet de 500 de plus pour avoir le super SSD la super RAM le machin le truc ben tant pis tu te boufferas ton modèle jusqu'à la fin de sa vie et puis il faut rappeler aussi le prix des options de RAM et de SSD chez Apple qui est toujours vraiment adhérent c'est tout à fait on se retrouve avec des enfin j'avais récemment j'avais essayé de configurer un Mac mini avec un SSD de 512 gigas je crois et j'avais mis je sais plus 16 ou 32 gigas de RAM j'étais carrément j'étais quasi à 3000 balles sur un Mac mini et là on me revient en tête aussi que de la même manière donc on sait que Mac est spécialiste pour abandonner les technologies ou d'essayer de vie ou de mort sur une connectique ou une technologie rappelons que sur les derniers modèles de Mac les connectiques elles se sont un peu barrées on a des trucs très sympas genre si tu recharges ton téléphone tu peux plus brancher un truc dessus donc voilà alors tu pourrais dire bon oui mais de nos jours on pourrait compenser avec quelque chose d'externe tu vois un duplicateur un prolongateur que sais-je encore sauf que maintenant Apple se met à prendre le contrôle des connectiques tiers sous appareils tiers que tu branches sur tes appareils et commence à te dire que tu ne peux pas les utiliser donc on voit sur iOS où tous les chargeurs ne marchent pas à coup sûr ça arrivera sur le Mac ça va être très très sympathique quand tu ne pourras plus acheter que les périphériques homologués qui sont au minimum deux fois plus chers et généralement c'est plus c'est pas de l'obsolescence programmée mais bon ils se gavent avec les options tranquillou oui ils se gavent avec les options et ils se gavent avec les périphériques et ça tout à fait c'est pas super cool d'autant plus que ça n'a pas derrière il n'y a quand même pas un effet magique sur le prix de base c'est à dire que si encore ça s'était accompagné d'une baisse du device d'origine du device de base bon pourquoi pas mais dans les faits c'est pas le cas les prix Apple ça reste les prix Apple bon tu as payé cher la base tu as payé cher après c'est pas c'est voilà tu mets les pieds c'est clair alors on avait un dernier petit cas de figure au niveau matériel les Airpods les Airpods qui sont des écouteurs jetables puisqu'on ne peut pas changer la batterie sur des Airpods parce que les batteries sont minuscules sur les écouteurs et du coup Apple a un programme de changement de batterie des Airpods qui consiste à jeter tes Airpods et à t'en filer des nouveaux voilà c'est merci pour la nature c'est l'écologie mais voilà c'est là après il y a effectivement une contrainte une contrainte technique parce que changer une batterie sur des petits trucs comme ça c'est même pas envisageable mais voilà c'était un peu j'avais mis un peu en illustration pour dire que c'était un peu l'exemple extrême de la philosophie Apple c'est à dire des changements de batterie qui ne sont même plus des changements de batterie qui sont des changements d'appareil même eux même eux ne peuvent pas les changer ouais enfin oui j'ai envie de dire quand tu veux tu peux quoi c'est le vieux dicton enfin si vraiment enfin ils ont une telle ingénierie même eux n'ont pas envie de s'emmerder à le faire c'est surtout ça ça ouais ça je veux bien le croire ça il n'y a pas de problème est-ce qu'on a passé les moyens matériels d'obsolescence bon à la batterie jetable juste pour dire qu'il faut il ne faut pas oublier aussi que très souvent et ça c'est c'est les limites d'Apple c'est contraintes ce côté-là était souvent lié à des contraintes purement design certaines aberrations appelesques sont liées on le sait à des volontés de design brut et pas autre chose et c'est assez marrant pour être de l'esthétique même peut-être même plus de l'esthétique que du design parce que le design c'est pas la design c'est pas que la finesse un design peut très bien être une esthétique enfin le design c'est la fonctionnalité là c'est plus de l'esthétique et c'est plus après on ne va pas revenir sur les claviers et tout ça mais enfin beaucoup d'excès récent d'Apple viennent de cette obsession pour l'esthétique et au profit de l'usabilité oui oui du genre la prise USB sur la Magic Mouse quand tu charges ce genre de choses il faudrait quand même pas qu'il y ait un port USB sur la façade ça serait pas possible c'est ce qui dépasse la pureté la pureté ligne enfin voilà c'est clair les ports qui sont parallèles sur les MacBook Pro les ports sont parallèles en fait il faut absolument qu'ils soient pareil de nos côtés c'est un peu ça donc voilà et mine de rien c'est marrant parce que là c'est même plus un calcul d'obsolescence ou autre c'est plus que quelque chose qui devient quasi de l'irrationnel parce que finalement ça ne sert personne ça ne sert pas les ingénieurs ça ne sert pas le commercial à proprement dit ça ne flatte que l'ego de ceux qui l'ont fait et des gens qui trouveront ça beau voilà alors on va passer au petit chapitre rajouté à l'arrache en fait est-ce qu'on peut éviter le problème de l'obsolescence programmée alors concernant le matériel les mauvaises langues diront on va s'acheter un PC directement parce que bon aujourd'hui sur PC alors il y a quand même aussi ce phénomène Apple on ne va pas se mentir tu achètes une tablette surface c'est sûr tu achètes une surface pour la démonter amuse-toi quand même il n'y a pas que mais il y a ça qui existe effectivement mais il y a quand même encore beaucoup plus d'options qui ne sont pas aussi verrouillées le suivi il y a quand même beaucoup moins de problèmes sur PC mais on le retrouve de plus en plus parce que comme on l'a dit toujours tout le monde suit en fait ce que fait Apple alors des fois ils le font c'est bien parce que ça permet d'avoir des portables plus fins plus autonomes etc mais des fois aussi ils suivent aussi les mauvaises idées notamment la suppression du port casque ou des choses comme ça enfin il y a pas mal de mauvaises idées d'Apple qui sont suivies dans le monde PC comme dans le monde Android pour les mobiles et ça c'est un peu le problème mais on y reviendra plus tard mais pour éviter niveau matériel oui forcément acheter un PC ça peut être une solution mais pas ouais pas magique non plus oui mais après les Mac tiennent bien dans le temps pour le coup en dehors oui tout à fait par exemple les portables Mac la batterie c'est un truc hallucinant ils tiennent bien mieux que tous les autres après il y a une solution je pense pour éviter ça c'est aussi de peser parce qu'on voit qu'Apple fait machine arrière quand ça râle beaucoup comme notamment sur les claviers ils sont revenus en arrière pas tout à fait encore on n'en a pas parlé du butterfly ils ont commencé oui c'est un peu tangent on va dire par rapport au sujet mais je veux dire quand ils se font quand Apple se fait épingler sur un de ces sujets en général ils sont quand même assez pronds à revenir en arrière et à le non seulement à publier des correctifs mais aussi sur les générations suivantes à corriger le problème discrètement parce qu'ils vont forcément pas le dire qu'ils l'ont corrigé parce qu'Apple ne fait jamais d'erreur ils font toujours tout parfaitement mais ils le font tout à fait ouais donc bon voilà première solution au niveau matériel tu vas voir ailleurs alors évidemment c'est sûr que Apple nous tient aussi par les logiciels il y a certains logiciels si tu veux les avoir ils n'existent que chez eux donc voilà c'est pas si simple que ça de dire je vais sur PC c'est pas toujours une solution à tout après au niveau des mises à jour est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut effectivement avoir du retard en fait volontairement genre allez on se prend les deux ans justement de battement que Apple autorise à ses utilisateurs en termes d'application on va dire en général on peut installer qu'il y a un ou deux ans tu peux traîner la patte pendant deux ans et puis voilà on peut tout à fait mais par contre il faut être conscient des risques auxquels on peut s'exposer notamment au niveau sécurité et ça pour moi c'est le principal frein en fait c'est que c'est qu'on enfin et notamment même si bien entendu les Macs sont complètement immunisés au virus et qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'auront jamais non bien sûr il n'y a jamais eu de virus sur Mac c'est bien connu ça reste un problème évidemment d'ailleurs il y a eu un rapport récemment de Malwarebytes qui 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 expliquait notamment qu'il y avait plus d'adware aujourd'hui sur Mac que sur Windows le Mac commence à être très pollué voilà alors c'est des adware c'est pas bien grave mais ça reste ça reste un peu une nuisance mais bon le truc c'est que ça c'est un moyen de tenir sur les utilisateurs sur les mises à jour c'est qu'effectivement elles sont malheureusement souvent liées aux corrections des failles de sécurité mais on peut le faire moi je connais plein de gens notamment notamment des gens qui font de la musique sur leur Mac qui sont pas passés par exemple à Catalina parce qu'ils savent que s'ils passent à Catalina leurs apps ne vont plus fonctionner et ils y arrivent après on peut résister on peut résister aussi à avoir besoin de la dernière version etc mais effectivement il faut connaître les risques de ça sur iOS on doit pouvoir le faire avec quelque chose comme peut-être je dirais entre 2 et 3 ans d'avoir du retard volontairement si son appareil est ancien et je dirais sur macOS je pense qu'on peut avoir je sais pas on peut avoir peut-être allez peut-être un peu plus je dirais peut-être 5 ans max de retard mais pas plus parce qu'au-delà il y a les problèmes des navigateurs qui ne prennent plus en charge les standards du web actuels et on pourrait croire qu'en passant par un navigateur style Firefox et Chrome ça va régler le souci mais très souvent c'est à croire qu'ils sont cué-chemise avec Apple parce que je ne comprends pas leur intérêt pour ça très souvent ils ne mettent pas à jour leur navigateur sur les anciennes versions de l'OS ce qui fait qu'il y a toujours un truc qui va t'obliger à te tirer vers le haut en termes d'updates ça peut être soit le navigateur soit les applications par exemple sur le côté sur ce qu'a fait sur ce qu'a apporté Catalina macOS Catalina typiquement il y a des applications si elles ne sont pas 64 bits elles ne tournent pas et je ne vois pas je ne vois pas un Google ou un Mozilla s'embêter à mettre à jour une application en 64 bits pour Catalina pour que ça continue de tourner mais tu vois Chrome par exemple c'était sur quoi c'était sur Léopard ou Snow Léopard Chrome tu peux l'installer en fait ça va marcher mais tu n'auras pas pourtant tu as des auto-updates avec Chrome mais il ne se mettra pas à jour pour cette version du système tu auras forcément une version obsolète nécessairement et après il y a aussi des impératifs économiques là-dessus c'est à dire qu'il y a aussi une volonté de ne pas avoir à faire du support pour des versions trop anciennes tout à fait et ça peut se comprendre aussi mais voilà effectivement c'est un risque et le web c'est souvent quand il y a des articles genre j'ai essayé de passer deux semaines avec un avec un iPhone de 2007 ou un PC c'est souvent le web en fait qui pose beaucoup de problèmes parce que les navigateurs ne sont plus du tout capables de faire tourner les sites actuels puisque tous les sites actuels sont optimisés pour les dernières versions des navigateurs après tout à fait donc on peut faire de la résistance conclusion au niveau logiciel mais jusqu'à une certaine limite après je trouve ça je trouve ça entre guillemets difficile aujourd'hui parce que les dernières avancées sont quand même vachement plus à la marge qu'avant je trouve ça quand même moins majeur il y a un moment vraiment les mises à jour tu les faisais parce qu'elles t'apportaient des plus indéniables c'est à dire le moment où t'apportes le copier-coller paix à son âme c'est voilà c'est sûr que tu vas la faire la mise à jour parce que t'as vraiment envie de cette feature là les derniers trucs oui il y a des trucs sympas mais rien qui te fait tomber de ta chaise donc tu peux laisser alors ouais c'est encore un point super important que tu sors c'est que on arrive quand même à un tassement de la courbe ça c'est quand même ça c'est mais c'est capital comme point c'est un putain de point super important et effectivement en termes de on n'arrive plus comme avant à pâter le chaland avec des features enfin avec des fonctionnalités quelles qu'elles soient parce que on est au bout du truc même en mobile on y est arrivé alors qu'avant il y avait encore cette distinction entre le Mac qui était arrivé à maturité et l'OS qui continue à évoluer maintenant même à l'OS on aimerait qu'il se concentre qu'il se concentre de l'appareil même le téléphone mobile on est arrivé à une standardisation parce que grosso merdo on est arrivé à ce qu'on voulait tu vois donc donc oui c'est quelque chose de général qui touche tout le domaine informatique c'est à dire que là c'est évident qu'on arrive tout à fait mais là où là où ils nous tiennent là où ils nous tiennent toujours comme on disait un peu tout au long de l'émission c'est avec deux choses pour moi principalement c'est les apps les apps et les standards du web et la sécurité voilà et ces deux trucs là t'obligent à update et les failles de sécurité bien sûr oui mais les failles de sécurité c'est ce qui fait que Windows réussira au bout d'un moment à amener tout le monde sur son Windows 10 point parce que tu n'auras pas le choix parce qu'au bout d'un moment les autres ne sont pas suivis et les gens qui restent sur des XP en disant ouais mais il est tellement mieux oui les petits loulous il est mieux mais là aujourd'hui ça vous risquez péril quoi à la grande époque des virus toutes les menaces principales qui apparaissaient c'était des menaces qui ciblaient des anciennes versions de Windows des anciennes versions de Flash et des anciennes versions d'Adobrider ça c'est vu il n'y a pas très longtemps ce soir d'hôpital c'était je ne sais plus l'année dernière ou deux ans max et c'était genre en mode ah là là ils se sont fait hacker et tout sauf que oui après on découvre que non ils n'avaient pas fait évoluer le système ils étaient sur une version OS plus suivie et donc fait de sécurité connue et non comblée et puis voilà quoi donc mais après effectivement comment éviter l'obsolescence programmée je veux dire ça semble tomber sous le centre c'est qu'il faudrait en fait que que Apple comme les autres d'ailleurs comprennent enfin que ça n'a plus d'intérêt cette course aux nouvelles fiches mais ça ils ne le feront pas parce que forcément ça reste des arguments marketing pour eux non puis après c'est aussi pour faire tourner les usines on ne va pas se mentir je veux dire donc il faut qu'ils te fourguent de la bécane ça c'est clair c'est ce qu'on appelle le faux mot le fear of missing out c'est la peur de louper les derniers les dernières nouveautés ça c'est fini dans un monde où des réalités écologiques risquent quand même vraiment de nous péter à la gueule je pense quand même qu'il y a des modèles comme ça qui vont forcément devoir être remis en cause parce que ce serait bien on n'aura pas le choix sinon ça pètera sans transition justement on va passer à la conclusion c'est l'occasion d'en parler donc conclusion alors sur le fait d'éviter ça on l'a déjà dit on a consacré un chapitre à ça conclusion est-ce que déjà est-ce que Apple fait exprès ou pas est-ce que vraiment c'est toutes des stratégies pour nous faire aller à la caisse systématiquement ou alors on va dire c'est la faute à pas de chance parce que il faut mettre à jour les standards du web il faut rajouter des fonctionnalités etc et tout ça ça permet la machine Apple a forcément un tout intérêt à ce que les gens continuent à acheter de nouveaux iPhones c'est leur business surtout Apple qui dépend encore beaucoup peut-être moins maintenant maintenant qu'ils développent des activités de service etc mais ça reste principalement un constructeur de matériel et un constructeur de matériel il a forcément besoin que les gens renouvellent leur matériel donc pour continuer à avoir de la croissance donc donc oui il y a forcément il y a forcément une dimension de une volonté d'Apple de pousser les gens à la fois aller vers les dernières versions du système et aussi acheter de nouveaux appareils ça je pense pas qu'on puisse le nier maintenant est-ce que c'est un complot je vais dire mais ce nid voilà est-ce qu'il y a une puce qui dit à deux jours la fameuse rumeur à deux jours de la fin de la garantie t'as ton truc qui explose ça je pense pas mais en tout cas moi les ralentissements je pense qu'ils sont codés ils sont codés ils sont dans le code je rêve d'avoir un Wikileaks qui nous balance ça mais franchement mais typiquement sur la batterie on a vu que ça peut être le cas ah bah là c'est oui là c'est clair là c'est assumé et si personne ne l'avait vu ils continueraient mais là à la limite encore enfin c'est pas comment dire je vais pas dire que c'est légitime ce qu'ils ont fait mais quelque part c'est l'idée enfin pour moi ça va dans le sens de l'utilisateur c'est à dire en gros on veut te conserver ton autonomie pas que t'es de rebout de choses comme ça ça se comprend typiquement pour connaître quelqu'un qui avait un Galaxy S3 ou S4 qui était vraiment super vieux et dont la batterie était toujours la batterie d'origine le téléphone reboutait tout le temps et bloquait tout le temps donc je peux comprendre je peux comprendre ça maintenant ça montre qu'il y a un cas effectivement où ils ont fait un truc sans le dire ils auraient très bien pu le dire aussi en fait ils auraient très bien pu le faire en le disant c'était ça aussi le truc de faire une fonctionnalité pour préserver les performances de ton téléphone et l'empêcher de rebooter peut-être 5 minutes c'est une chose le dire clairement et l'annoncer de manière transparente s'en a une autre et ça ils ne l'ont pas fait mais là en fait ce qui est fou c'est que là c'est carrément du down clock du processeur alors que s'ils te mettent une routine pour dire si l'appareil photo est lancé égal tu lances mais après un timer de temps tu vois là avec Geekbench tu ne peux pas le voir en fait c'est juste pas possible et ce genre de truc je serais vraiment étonné qu'il ne s'autorise pas à le faire mais on ne le saura jamais parce que c'est en langage si tu décompiles le logiciel le logiciel est en langage machine il n'est pas en langage de toute façon c'est des boîtes noires c'est ça c'est exactement ça ils ont le bénéfice du doute on va dire même si voilà on commence à douter de plus en plus aussi quelque part est-ce qu'Apple le fait ? sûrement plus ou moins que les autres compagnies c'est pas dit le truc c'est qu'avec Apple ça se voit souvent plus parce qu'ils contrôlent les deux hardware et software et qu'ils sont toujours plus radicales dans les prises de décision enfin c'est voilà c'est la société quand elle ne veut plus du CDL le vire point c'est fini donc voilà c'est quand elle ne veut plus le micro c'est ça il y a ce côté très on coupe quoi je veux dire on n'évolue pas on coupe chez Apple et donc voilà après honnêtement je pense que c'est quand même malgré tout plus une problématique qui est liée à l'industrie en soi du tech qu'à proprement dit à Apple non c'est clair mais il n'y a pas le truc c'est qu'il y a enfin si on regarde dans toute l'industrie il n'y a pas d'élèves là-dessus il y en a des pieds il n'y a pas il y a le fairphone c'est tout mais il y a le fairphone il a aussi plein de problèmes voilà le fairphone de l'heure voilà mais aussi en guise de conclusion qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change en fait enfin typiquement il y a deux choses c'est soit soit tu n'achètes plus tu vois le jour où demain le consommateur enfin le consommateur a toujours un pouvoir qu'il ne connait pas en fait c'est juste celui de ne pas consommer en fait tu vois si demain tu as massivement les gens qui se mettent à ne plus acheter au prétexte que l'obsolescence programmée et tout ça il y a un moment où ça va poser un problème quoi en fait économique je veux dire il suffit que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vend plus non mais en vue de la maturité de la technologie est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver typiquement le cas iPad l'iPad est un produit qui à la génération 2 était fini comportait grosso merdote ce que tout le monde voulait sur la V2 et on a vu à partir de la V2 que les gens qui ont acheté un iPad ce n'est pas un produit de renouvellement tu le gardais parce qu'il peut mais même encore moi j'ai un iPad c'est un iPad Air 2 pareil pareil qui a donc pas mis à jour qui va sur ses 6 ans cette année et qui fait exactement tout ce que fait un iPad Pro à part le stylet il n'a pas eu l'Apple iPad Pro mais c'est tout je peux faire tout ce qu'on peut faire avec un iPad Pro je peux le faire avec un iPad Air 2 et je l'ai acheté il y a 4 ans et on voit avec les PC aussi où ça se tasse au niveau du marché donc est-ce que ça ne va pas arriver là sur la téléphonie est-ce qu'on va continuer autant enchaîner les téléphones je ne sais pas ça peut se tasser à voir de toute façon là on ne pourra plus et alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de maturité du consommateur en fait là-dedans ? tant qu'il ne se détournera pas pour un ce qui va sûrement arriver mais qu'il se fera un nouveau doudou un nouveau gadget oui tu n'as pas tort mais est-ce que ça n'arrive pas aujourd'hui c'est-à-dire que est-ce que le service la multiplication des services qui joue quand même au bout d'un moment sur ton portefeuille ne va pas t'imposer de moins investir sur les devices et pour te concentrer tu vois oui ou alors comme tu dis est-ce que la multiplication des services ça ne va pas changer le modèle économique qui fait que le modèle économique va se déporter sur le service plutôt que sur le matériel auquel cas ils peuvent très bien peuvent très bien faire en sorte à ce que tu gardes ton iPhone pendant des années et des années s'ils se gavent avec de l'Apple Music et compagnie ce qui ne risque pas d'arriver je pense mais voilà ça arrivera peut-être à un autre constructeur mais au niveau service tu as raison mais en revanche quand ils vont être sur des trucs à forte valeur ajoutée comme des services médicaux qui est quand même clairement ce vers quoi se tourne Apple quand ils pourront t'imposer des services médicaux et particulièrement sur un pays comme les Etats-Unis où tu es sur un système très privatisé avec des prix de folie là tu vas pouvoir commencer à marger de façon très très sympathique et à rentabiliser ton truc ton petit service de suivi médical constant et qui fait que derrière tu peux économiser auprès de ton assurance parce que Apple garantit une sorte de rapport mensuel tu vois ce genre de choses voilà je pense que là et là oui et après alors si c'est pas le consommateur qui fait le déclic ou la migration vers le serviciel est-ce que ces grandes boîtes elles pourraient être contraintes par du gouvernement en fait je sais pas ça paraît compliqué en fait ces mecs ont plus de cash peut-être que je sais pas le gouvernement US il a aussi une dette abyssale non en fait en gros finalement t'as un euro sur ton point d'envente t'es plus riche que ton gouvernement quoi ça serait une solution effectivement qu'il y ait des lois qui oblige des pratiques de réparabilité notamment de pouvoir fournir des pièces des choses comme ça ça pourrait être ça pourrait être aussi un qui aurait les couilles mais qui a le pouvoir de faire ça qui a le pouvoir de faire ça aujourd'hui ça appelle Microsoft voilà c'est un peu le problème il y a un rapport de force qui est pas vraiment à l'avantage du gouvernement quoi en fait mais puis même à la volonté voilà bon les américains sont pas là dessus c'est dans leur mentalité il n'y a pas de tu dois pas contrôler la libre entreprise ils n'iront pas là dessus et puis les chinois ceux qui fabriquent donc ils n'iront pas contre non plus donc à partir de là ça paraît mal engagé à ce niveau quoi c'est pas les russes c'est leur petit pouvoir qui vont agir ça paraît mal engagé bon bref pour l'instant ce qu'il nous reste c'est le pouvoir de consommer ou pas en fait le pouvoir en tant que consommateur de faire des choix de faire des choix au niveau de ce qu'on achète alors évidemment c'est facile à dire et pas forcément toujours à faire typiquement si on est vraiment attaché à un OS parce que imaginons quelqu'un qui a je ne sais pas pour 300 euros acheté pour 300 euros d'application sur l'iTune Store enfin sur l'App Store pardon il n'a pas forcément envie de passer sur Android et de devoir racheter tout ce qu'il a tout ce qu'il a pris quoi donc il y a ça aussi quoi mais il peut changer le consommateur par le store il peut changer le téléphone que tous les 3-4 ans il peut ben voilà c'est pas non plus ça reste des outils enfin c'est pas non plus quelque chose qu'on est obligé de mettre à jour sans arrêt de toute façon on s'arrête plus parce qu'il y a toujours un nouveau modèle donc tout à fait voilà bref et ben on va clore le chapitre là dessus du coup on rappelle à tout le monde donc que le podcast est dispo sur iTunes Spotify pour ceux qui préfèrent un support ou l'autre également sur Youtube pour les prochains épisodes en mode audio uniquement en fait il y aura juste une image animée avec ça pour commenter ben vous pouvez toujours aller sur Youtube ou sur iTunes je pense qu'il y a moyen de commenter sur iTunes et voilà et tout à fait on précise aussi on précise aussi que ben toutes les idées sont la bienvenue d'une part pour commenter l'émission que vous venez d'écouter et aussi ben pourquoi pas pour proposer des nouveaux sujets d'émission on sait jamais qu'on se ferait un plaisir de traiter dans Gamer & Geek je vous dis salut à tous salut Stéphane salut Julien et on se retrouve ciao tout le monde une prochaine pour un nouveau sujet à dépiler tous ensemble salut à tous bye bye salut 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 salut